Canal lombaire étroit et sciatique H24. Et B, ça a un lien indirect seulement. Le canal lombaire étroit, en fait, tu dois avoir le bassin en rétroversion. Tu sais, le bassin, je ne sais pas si je vais arriver à le voir là, avancé comme ça, en permanence. Et c'est cette position-là qui va te créer les sciatiques, tu vois. Oui, les sciatiques, pardon. Donc l'idée, ça va être de modifier ta posture pour ne pas avoir les compressions liées au canal lombaire étroit, mais être capable, quand même, d'avoir une posture intermédiaire. Pas autant en antéflexion du bassin, mais intermédiaire, avec une bonne musculature qui va te permettre de retrouver de l'espace et de diminuer. Je m'égare, je vais te faire plus simple. La sciatique est une conséquence du fait que tu manques de muscles au niveau de ton canal lombaire étroit. Donc il faut essayer de l'améliorer et automatiquement améliorer l'épaisseur de ton canal et grâce à la musculature et la souplesse, automatiquement, ça ira mieux pour la sciatique. Merci. Merci.